A l'automne 911, le village de Saint-Claire-sur-Epte est en émoi. Un événement important se prépare certainement car le roi Charles le Simple est présent avec sa garde personnelle. Des hommes lourdement armés, méfiants, tendus, aux aguets. Saint-Claire-sur-Epte, comme son nom l'indique, est bordé d'une rivière, l'Epte, longue de 100 km et affluent de la rive droite de la Seine. Cette rivière marque de nos jours la limite naturelle entre l'île de France et la Normandie et Saint-Claire-sur-Epte est aujourd'hui dans le Val-d'Oise. Charles attend. Il est venu de Paris pour rencontrer un personnage venu des mers. Oh, pas du tout un roi comme lui, non, c'est un chef de guerre viking, c'est Roland. Et cet événement dont les Saint-Claire-rois vont être les témoins, c'est tout simplement le traité par lequel le roi de France cède contre l'arrêt des pillages, un territoire entre l'Epte et la mer et qui deviendra, vous l'avez sans doute compris, la Normandie. Aujourd'hui sur Herodote.net, l'extraordinaire saga des vikings. Le nom viking qui aujourd'hui désigne pour n'importe quelle situation des Scandinaves est devenu largement galvaudé. Et c'est vrai que quand on entend des journalistes parler de joueurs vikings pour désigner les handballeurs suédois ou de chanteurs vikings pour les gagnants même de l'Eurovision, on se dit peut-être qu'en fait vikings désignent peut-être tout simplement les Scandinaves dans leur ensemble, un peu comme un surnom. En fait vikings veut dire ceux qui partent en expédition et ces expéditions, la plupart du temps, sont violentes. Et selon l'étymologie, on va dire la plus courante, vik, c'est le port ou la baie que l'on retrouve d'ailleurs dans Reykjavik. Les expéditions sont donc maritimes. Or donc, vikings ne désignent pas tous les Scandinaves qui sont de paisibles agriculteurs, des artisans, des commerçants. En gros, tous les Scandinaves ne sont pas des vikings. Par contre, tous les vikings sont des Scandinaves. Ils sont originaires principalement de Norvège, de Suède et de Danemark. Alors, vous savez maintenant, j'essaye de faire toujours attention avec le déterminisme géographique. Vous savez qu'ils considèrent qu'une cause naturelle produit en général une conséquence sociale. Pourtant, il est vrai que la Scandinavie, avec ses montagnes, ses forêts, ses marais, sa circulation et sa communication difficile, va faire se développer des particularismes régionaux et des centres de pouvoir rivaux. Avec les nombreux fleuves, les fjords et les littoraux, bien entendu, le bateau devient le moyen de transport principal. Rajoutez à cela la pauvreté des sols et le manque de terre arable. Et vous êtes obligé d'avoir une société qui a l'obligation d'avoir une exploitation de ressources maritimes et du coup de nombreuses migrations parce que les hivers, vous le savez, sont rudes. Et quand les marécages sont gelés, on est bien obligé d'aller chercher pittance ailleurs. Alors, qui sont ces Scandinaves ? On va prendre une photographie rapide de la Scandinavie au moment du phénomène viking. Parce que, comme partout avant Charlemagne, c'est une société prédatrice, avec la centralisation du pouvoir à quelques chefs, la formation de clans. C'est une société clannique, comme dans beaucoup de pays d'Europe occidentale. Vous avez donc un climat de troubles et d'instabilité permanente. La plupart de la population est illettrée et vous avez une répartition de population entre des hommes libres et des hommes non libres. Il existe également une hiérarchie selon la possession de terres, le rang et la richesse qui déterminent les droits. Évidemment, plus on est riche, plus on a de droits. C'est une sorte de bourgeoisie par l'argent. Vous avez de nombreux pouvoirs locaux, mais pendant l'époque, pendant la période viking, vous avez une certaine augmentation d'un pouvoir royal centralisé. Il faut savoir que, chez les Scandinaves, la royauté est héréditaire, mais elle est possiblement accessible à tous les descendants mâles. Il y a donc des rivalités. Et c'est là le point le plus important. Le plus souvent, le perdant à la royauté va s'exiler et partir en expédition pour pouvoir mieux revenir et s'imposer par la force, par la légende, par la notoriété, par l'aura qu'il aura reçu plus tard. C'est d'ailleurs ainsi que sera découvert l'Amérique. Mais c'est cette particularité spécifique à la Scandinavie qui va faire arriver le phénomène viking. Vous avez donc du coup une instabilité et une inquiétude permanente. Il est parti, certes. Quand va-t-il revenir ? À quel moment ? De quelle façon ? C'est la grande question. C'est l'instabilité, la peur permanente. Rajouté à cela, dans la religion, vous n'avez pas de clergé, le chef local rend le culte. Vous avez donc une sorte de théocratie, il préside ce chef local au sacrifice. À cette époque-là, vous avez d'ailleurs la même chose, le même type de théocratie avec l'islam. C'est donc une société basée essentiellement sur le chef, sur la puissance. Revenons un petit peu sur la religion. Vous avez un panthéon de trois divinités principales. Tout cela encore dans la photographie pour vous représenter un peu les Scandinaves et les Vikings. À cette époque-là, les trois divinités principales, vous les connaissez certainement. Vous avez Odin ou Odin qui est le créateur du genre humain, de la science, de la poésie, des runes. Il incarne le destin, c'est le dieu des morts et le dieu des combattants. Le second, beaucoup de trentenaires, quarantenaires le connaissent, c'est Thor. Pourquoi je dis cela ? Parce que c'est un des personnages des comics, c'est un des super-héros des comics. C'est le dieu des intempéries, des récoltes, de la fertilité. Et il a un attribut que ces trentenaires connaissent, c'est le marteau. Et oui, le super-héros a son marteau. Et frère, qui est la divinité de la fertilité et de la fécondité. Les Scandinaves croient à une vie dans l'au-delà. Pour les guerriers qui meurent au champ de bataille, ils sont menés à Valol ou Valala, qui est la résidence d'Odin. Il est mené par les Valkyries à un festin, en attendant d'aller affronter les géants le jour de Ragnarok, qui est un peu notre apocalypse catholique. Mais en fait, les Scandinaves croient surtout que le défunt continue de vivre dans sa tombe. Il est donc enterré avec les objets dont il a besoin. C'est également l'opportunité quand même d'exposer la richesse et le rang de la famille. Il y a toujours dans ces sociétés claniques le sentiment de signe extérieur de richesse. On doit montrer qu'on est puissant. Au niveau des sépultures, il y a deux sortes d'époques. Vous avez avant le phénomène viking, les Scandinaves incinèrent et mettent sous sépulture, sous forme de tumulus, de monticules, de pierres ou d'alignement de pierres, le défunt. Vous avez toute cette mythologie qui va imprégner fortement les sociétés saxonnes. Elle va d'ailleurs enrichir l'existant et donner les Nibelungen allemands, par exemple, au XIIIe siècle. Puis plus tard, en étant enrichie en plus de tous les mythes locaux, elle va donner toute une littérature épique et fantastique qui va aller du Seigneur des Anneaux à George Lucas dans Star Wars. Mais oui, après tout, les chevaliers de Jedi sont également incinérés. Au moment du phénomène viking, le défunt est juste inhumé. Pour les personnes importantes, on dresse un tertre avec une chambre gigantesque dans laquelle le défunt est déposé en tenue d'apparat avec tout son mobilier, parfois même ses chevaux et même les esclaves sacrifiés. Après être passé par la mythologie, je me dois, désolé, mais je me dois de faire tomber un mythe, celui des bateaux vikings. Alors voilà, je parle des bateaux vikings, je vous entends quasiment me dire, mais oui, on sait très bien que les bateaux vikings, ce sont les drakkars. Eh bien non, ce ne sont pas des drakkars. Le drakkar est un mot français qui remonte à l'époque romantique, qui est peut-être dérivé d'ailleurs d'un mot norois, draki, qui voudrait dire dragon, qui serait l'allusion à la figure de proue du navire, mais sans aucune justification lexicale ni grammaticale. C'est une absurdité, donc, à partir de maintenant, merci à toutes et tous de ne plus dire drakkars pour les bateaux vikings. D'ailleurs, à propos de dragon et de drakkars, il y aurait, je crois, assurément une émission à faire, je fais un aparté, une émission à faire sur le mythe des dragons. Il y a un ami qui me rappelait récemment que, curieusement, des sociétés qui ne se sont jamais rencontrées sur toute la planète ont pris le même emblème, le dragon. On parlait même du dragon dans l'émission des vampires. Revenons à nos pas, à nos moutons, revenons à nos vikings. La particularité technique de ces bateaux, qui est l'élément fondamental de ce phénomène viking, c'est le bordage construit à clin. C'est-à-dire qu'en fait, la planche supérieure chevauche la planche inférieure, un peu comme les tuiles d'un toit. Ce qui fait que leurs bateaux sont d'une légèreté absolue, d'une extraordinaire élasticité, et ils ont en plus une excellente tenue en mer. Le bateau viking, c'est donc le knorr, le knorr, si vous préférez. Mais il existe plusieurs variétés. Alors, je ne vais pas vous les donner toutes. On en a établi une typologie à partir d'un site archéologique en Norvège qui s'appelle Scudelève. Donc, on a donné cette typologie au bateau. Vous avez le Scudelève numéro 5, numéro 1, numéro 3, numéro 4, etc. Vous avez donc un long bateau. Les navires de guerre sont des très longs bateaux. Ils font 17,50 mètres de long, 2,50 mètres de large, 26 rameurs. Ils sont rapides, ils ont peu de tir en dos. Il faut savoir que c'est idéal pour remonter les rivières. Et ce sont principalement les Danois, avec toutes les rivières au Danemark. Ce sont les Danois, notamment, qui remontent les rivières. On y reviendra plus tard. En Norvège, vous avez des bateaux plus adaptés aux eaux profondes. Vous avez également des bateaux de commerce. Vous avez des navires destinés à traverser l'Atlantique. Il faut savoir que ces vikings, on y reviendra tout à l'heure, ont découvert l'Amérique près de 500 ans avant Christophe Colomb. Vous avez également des navires pour des petites distances, pour faire du canotage, par exemple. C'est vraiment une société de marins, de marins de guerre. Mais attention, ce sont des marins pour accoster. Ce ne sont pas de grands marins pour faire la guerre sur la mer. À partir du moment où il y a des batailles navales, très souvent, les vikings sont perdants parce que leurs bateaux ne sont pas faits pour ça. Ce sont des bateaux de transport de troupes qui vont vite, qui sont extrêmement mobiles, extrêmement rapides, mais qui ne sont pas pourvus de toutes les techniques de bataille en mer. On arrive donc au phénomène viking proprement dit, à savoir une exportation de guerriers, avides de gains, de pouvoir et de notoriété. Il ne faut pas oublier cette notion de notoriété, d'aura, qui est la notion importante du récit des exploits à l'identique de ce qu'ont pu vivre les grecs. Et ces exploits vikings, ce sont les sagas racontées par l'escalde. On va y revenir tout à l'heure. Alors, les vikings procèdent par Fred et en plusieurs phases. On va voir ça. On va s'attacher notamment à la France, bien entendu, parce que sinon il faudrait au moins 250 émissions pour raconter les vikings, parce que c'est assez énorme. Mais on va recentrer tout ça en plusieurs phases, vous allez voir. Au niveau de l'Europe occidentale, la première vraie phase viking va être des attaques éclaires, côtières, dans les îles et sur le continent. Et ça commencera vers 790, 830 environ. Au 8e siècle, les premiers raids vikings en Europe de l'Ouest sont apparus, avec des attaques inattendues par bateau de villages et de monastères côtiers. C'est important parce que c'est nouveau. Les vikings vont emporter des objets peu encombrants. Ils vont faire des prisonniers pour les revendre comme esclaves. Vous voyez toujours cette notion de gain. On n'attaque pas pour conquérir. On attaque pour le gain. Les causes principales de ces raids sont que les villes et les monastères ne sont pas protégés parce que l'Europe de l'Ouest connaît à ce moment-là un climat de paix et de prospérité. On est à l'époque carolingienne. Charlemagne a construit son empire sur paix à l'intérieur, guerre à l'extérieur. Les Scandinaves, eux, sont attirés par la richesse et les richesses qu'ils ont découvert lors des échanges commerciaux. En plus de ça, les rivalités pour le pouvoir en Scandinavie vont forcer les prétendants à aller chercher fortune et la renommer ailleurs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils sont obligés de partir pour revenir plus tard, plus riches, plus forts, plus puissants, plus importants. Et c'est là que vous avez les premières sagas qui sont véhiculées par la tradition orale d'Escald. On n'écrit pas les sagas. Elles sont racontées oralement. Ce sont des grands poèmes. Ces raids sont quand même perçus comme particulièrement terribles. Vous l'imaginez bien. Ils ne sont pourtant pas particulièrement plus brutaux que les autres. On ne peut pas dire que ce soit des raids plus massacreurs, on va dire, que les invasions barbares qui ont eu lieu à la fin de l'Empire romain. Mais par contre, c'est la première fois qu'on s'attaque directement aux églises. Du coup, les chrétiens sont quand même quelque peu choqués. Vous imaginez quand même qu'ils ont ce sentiment d'insécurité. C'est nouveau pour eux qu'on s'attaque directement à leur église. De plus, les attaques sont racontées et véhiculées par qui ? Les moines qui ont l'écrit. Et forcément, les moines vont exagérer les récits. C'est à ce moment-là que vous avez d'ailleurs ce qu'on appelle la translation des reliques. On transporte les reliques d'une abbaye à une autre. Ou peu à peu d'ailleurs, on recule dans les terres. Plus les vikings avancent, plus on va reculer. En plus, les raids vikings restent pendant plusieurs siècles. Ils vont rester une menace quotidienne et durable. Alors que l'époque était justement paisible. On n'avait pas connu de guerre depuis la fin du 5e siècle. La paix carolingienne est en train de se lézarder. L'Empire construit par Charlemagne commence à prendre l'eau un peu de toutes parts. Il est difficile humainement de tenir un empire aussi grand. Les vikings, d'ailleurs en plus, vont entretenir cette effrayante réputation pour impressionner l'ennemi. Les raids n'ont pas été des déferlantes de barbares. Encore une fois, on n'est pas du tout dans les milliers de barbares envahissant l'Empire romain. On en est loin. On est plutôt dans ce qu'on appellerait aujourd'hui des actions commandos. Quelle était la tactique des vikings maintenant avant d'en arriver concrètement à ce qu'ils ont fait au pays ? Au début, ils arrivent, ils pillent les ports et les monastères et puis ils voient que les ports peu à peu se protègent. Et ils vont créer, en phase numéro 2, ils vont créer des bases pour l'hiver. Donc ils établissent leur camp dans un lieu isolé. Souvent d'ailleurs une île. L'île de Bies sur la Loire face à Nantes. Vous avez l'île d'Oiselle sur la Seine près de Rouen d'ailleurs. Noirmoutier à l'embouchure de la Loire, etc. Ils vont déterminer une cible, un monastère, un lieu sans défense, évidemment, qui renferme des richesses. Donc une abbaye, un monastère, une église. Ils choisissent de préférence un jour férié ou un jour de fête, voire même la nuit. De préférence à l'heure de la messe. Ils vont débarquer rapidement, très rapidement, extrêmement rapidement, sans bruit. Ils vont s'emparer du butin, ils vont faire des prisonniers. Ils vont mettre le feu pour faire diversion avant de s'enfuir et se réfugier dans leur campement. On est vraiment dans le raid, dans l'action commando. Ce que les musulmans feront avec les radias, on est exactement dans le même type de combat. Très difficile à contenir quand vous n'avez pas une armée de défense. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez des armées lourdes de chevaliers francs, ils ne peuvent pas faire grand-chose quand ces actions commando vont et viennent à une vitesse absolument fulgurante. Par exemple, à Nantes, vous avez la fête de la Saint-Jean en 843. Les habitants sont tués dans la cathédrale, d'autres sont capturés pour devenir esclaves. L'évêque Gunnar est immolé sur l'autel, la ville est pillée. Les vikings, d'ailleurs, vont s'installer définitivement à Nantes. Et à la mort de Charles le Chauve, en 877, ils vont poser les premiers jalons d'une principauté scandinave en Gaule. Jusqu'à la reprise par les Bretons en 939. Vous savez, on dit toujours que Nantes n'est pas bretonne, mais vous voyez, elle a quand même été reprise par des Bretons. Les vikings ne sont que des hommes. Ils sont parfois accompagnés de fameuses caldes, les poètes dont je vous parlais tout à l'heure, pour raconter les exploits. Ils n'emportent pas de femmes avec eux. Comme on dit, ils préfèrent se servir sur place. Les premiers raids ont lieu en 793, avec le sac du monastère Saint-Cutbert, l'île de Linsfarn, en Northenbury, en Angleterre. Le raid viking le plus ancien et le plus connu, aujourd'hui, il a été raconté, d'ailleurs, par le moine Alcuin, dans sa correspondance et un poème, où il dit Vous imaginez le traumatisme pour le monde chrétien occidental. On est en 793, 795, l'Irlande et l'Ecosse sont touchés, 799, la France, avec des attaques éclaires, imprévisibles sur les côtes, avec une flotte réduite, 12 bateaux maximum. Et pourtant, la résistance commence à s'organiser. L'Angleterre va construire des ponts à l'entrée des embouchures des rivières pour défendre l'accès. En France, Charlemagne installe des gardes-côtes, des ports et une flotte au long des côtes. La deuxième phase de ces raids, de ces attaques, vikings, sont des attaques plus sévères, à l'intérieur des terres, sur le continent, avec en plus des raids en Méditerranée, en étant 830-860. Comme je vous disais tout à l'heure, la résistance avec Charlemagne s'est organisée. Mais, alors que, comme je vous disais, il avait bâti son empire sur le principe paix à l'intérieur, guerre à l'extérieur, ses descendants, eux, se livrent une lutte sans merci entre eux, qui va faire exploser, imploser même, on dirait, le système carolingien. En effet, il faut savoir que la coutume franque veut qu'à la mort du souverain, le partage soit fait entre ses fils. Or, en 830, vous avez une réelle rivalité interne au royaume des Francs. À la mort de Charlemagne en 814, le pouvoir de Louis le Pieux est contesté par ses fils, et après sa mort en 840, alors là, ils vont se disputer le partage du territoire jusqu'au traité de Verdun en 843. Et vous avez cet empire de Charlemagne qui est divisé en 3, Charles le Chauve va prendre la Francie occidentale, Lothaire premier, la France médiane, Louis le Germanique, la Francie orientale. Il faut absolument que vous visualisiez l'Europe telle qu'elle était à l'époque, avec la grille de lecture de l'époque, il faut pour ça regarder et voir la table de Pettinger pour comprendre ce découpage un peu curieux. Si vous prenez une carte d'aujourd'hui, c'est incompréhensible. Avec la carte de l'époque, on comprend mieux. Vous avez un affaiblissement du dispositif qui avait été construit par Charlemagne. Du coup, la flotte viking va être plus importante, avec 30 à 35 bateaux, jusqu'à 100, vers 850. Et vous avez, cette fois, la mise à sac des grandes villes, des villes principales. Par exemple, en 10 ans, le plus riche port franc d'Orstadt, près d'Utrecht, au Pays-Bas, c'est le plus riche port de commerce de l'Empire, est pillé 4 fois. Et oui, on vient chercher son tribut. La flotte viking pénètre dans les terres en naviguant sur les fleuves. Surtout sur le territoire de Charles-le-Chauve, car il possède, il a pris, lui, les fleuves, les rivières et les côtes, au moment du partage de Verdun. Les raids sur la Seine par les Danois vont se multiplier. En 841, sur le cours inférieur, Rouen est prise. 845, les vikings remontent la Seine jusqu'à Paris, qu'ils vont piller. Mais Charles-le-Chauve va alors payer pour qu'il parte. C'est le fameux Dangeld. Vous voyez que ce sont des Danois. Le Dangeld, c'est l'impôt. C'est l'impôt payé. Voilà, je vous paye pour que, s'il vous plaît, merci, vous passez à côté. Les raids sur la Loire par les Norvégiens, eux, ne pratiquent pas le Dangeld. Les Norvégiens vont saccager Nantes, en 843, dans la vallée de la Garonne et à l'embouchure de la Loire, en 849. Un chef viking va établir son camp sur l'île d'Oiselle, dont je parlais tout à l'heure, sur la Seine, à côté de Rouen. Vous voyez, la base principale d'attaque viking, on va dire l'un des vaisseaux-mères de cette armada, va s'établir à côté de Rouen. Charles-le-Chauve, son fils, son neveu et de grands vassaux vont alors assiéger l'île. Mais, pas de chance, Charles est malade, son royaume en plus est envahi par son frère, l'huile germanique. Il est forcé d'abandonner le siège et il abandonne sa flotte, c'est ça le pire, à l'ennemi. Il fait donc appel au chef d'une autre bande viking, Vellande, pour qu'il chasse ceux de l'île d'Oiselle. Donc, Vellande va accepter 5000 livres d'argent, mais les vikings d'Oiselle vont lui offrir 6000 livres pour qu'il les laisse fuir. Ils ne partiront qu'en 862, finalement, on était alors en 857. Charles-le-Chauve est obligé de baisser sa garde face aux Normands, vous l'avez compris, parce que c'est le nouveau principe de guerre à l'intérieur. Le royaume prend l'eau vraiment de partout, c'est le cas de le dire. Il est occupé à combattre l'huile germanique. En plus, les vassaux se rebellent et sont, on va dire, totalement inertes, ne vont pas aider le roi qui, finalement, n'est roi que d'Île-de-France. On pourrait dire un peu ça. Vous avez des luttes intestines dans la région de Nantes. Du coup, on va dire que les Normands sont assez tranquilles pour piller Nantes à nouveau, Tours, Blois, Angers, Orléans, Poitiers. Les moines vont quitter les monastères le temps des attaques. Ils vont emporter les reliques. J'en parlais tout à l'heure, c'est la translation des reliques. Ils reviennent ou pas, d'ailleurs. Et c'est l'époque où certaines abbayes vont disparaître au profit d'autres qui vont récupérer les reliques à ce moment-là. La troisième phase, toujours sur la partie occidentale de l'Europe, montre une sorte d'accalmie sur le continent. C'est plutôt une phase de conquête et de colonisation des îles. L'Angleterre, les îles Ferroé et l'Islande. On est vers 860-880. À partir des années 860, je le disais, les invasions vont ralentir en Francie. Mais c'est le principe des vases communiquants. Elles vont s'intensifier en Angleterre. Pendant cette accalmie, Charles le Chauve va entreprendre des mesures défensives, cette fois. Il va fortifier Pont de l'Arche, près de Pitre, sur la Seine. Il va être défendu par deux forts en bois et en pierre de chaque côté du fleuve. Les enceintes urbaines vont être surélevées. On va reprendre les remparts romains, on va les restaurer, et on va donc les surélever. On va voir apparaître des châteaux. Je vais y revenir dans un instant. Et vous avez donc le commandement militaire, une partie, on va dire, de la puissance régalienne, confiée au chef de l'aristocratie, par exemple Robert Lefort, le marquis de Neustrie. C'est à ce moment-là la création, dans cette troisième phase d'aventure viking, de phénomène viking, c'est la création d'une nouvelle société. Non pas du tout l'installation des vikings, on va le voir. L'installation des vikings ne laissera en France, au moins, pas de traces. Mais les conséquences de ces raids et des désordres créés. Charles le Chauve va confier temporairement, le croit-il tout du moins, certains des pouvoirs régaliens aux chefs locaux. Oui, le roi ne peut pas être partout. Fort de ce pouvoir, les chefs vont construire des ouvrages de défense, rehaussés, qui ont plusieurs buts. D'abord, voir arriver l'ennemi. Ensuite, plus c'est haut, plus c'est difficile à attaquer, bien entendu. Enfin, il ne faut pas oublier cette notion, plus c'est haut, plus je suis puissant. C'est le début de ce que les Italiens ont appelé l'incastellamento, ce qu'on a essayé de traduire en français par l'encastellement du territoire. Vous allez voir apparaître, surgir, les modes castrales, les premiers châteaux, donc, en bois, et qui vont fleurir sur tous les territoires attaqués d'Europe occidentale. C'est un peu... J'avais un ami qui disait que dès que vous avez un phénomène d'invasion, vous voyez surgir un peu comme une éruption volcanique, vous voyez surgir des remparts. Là, c'est un peu pareil. Dès que vous avez des attaques, vous voyez surgir des modes, un peu comme les taupes, des taupinières. Vous avez cette mode et ce château en haut. Du coup, pour protéger les tours, centres de commandement, on les entoure d'une première défense, la haute cour, puis on place un fossé autour. Enfin, pour protéger les villageois, qui vont venir se réfugier dès qu'il y aura une attaque, une cour plus large, protéger également la basse cour. Et vous l'avez compris, c'est à ce moment-là, très exactement, que se crée la féodalité. Et oui, parce qu'une fois que Charles Lechaud va être de retour aux affaires internes, les chefs locaux vont arriver, vont brandir ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, et pardon pour cette horreur que je vais dire, mais ils vont brandir leurs acquis sociaux, en quelque sorte, et contre promesse de soutien inconditionnel, ils vont se voir garantir leurs droits régaliens sur ces terres, pour lesquels ils devront rendre un hommage. Et voilà que de nouveaux pouvoirs se créent, en contrepartie de la défense des habitants. Voilà l'importance cruciale de nos vikings, et cette société va durer mille ans, quand même. Alors, à cette période, les raids sont limités, notamment en échange du versement du fameux Dangelt, ce fameux impôt. Mais la région du bassin de la Loire va rester quand même constamment menacée, pendant cette période, par des bandes vikings, qui continuent malgré tout avec le chef Asting. Alors ils vont piller Orléans, Poitiers en 865, Le Mans, deux fois en 65 et 66, Angers en 73. Parfois, les vikings vont faire des conquêtes, et ils vont coloniser des territoires. Parce qu'au bout d'un moment, ils se disent que quand même, il va falloir commencer à s'établir. Ils ont beau revenir, leur frère est toujours roi sur place en Scandinavie, donc il leur faut trouver un endroit pour se poser. Et au début du XIXe siècle, ils vont atteindre l'Irlande, les îles Féroé et l'Islande. Vers 870, vous avez un roi tyrannique, en Norvège, le fameux Harald Avgargri, la belle chevelure, qui va encourager l'exil, la colonisation des îles, notamment par les petits chefs locaux. En fait, il va exporter la violence ailleurs, il va surtout exporter les rivalités. Les chefs locaux qui souhaitent également se soustraire de leur côté à l'autorité du nouveau monarque. Et au début du Xe siècle, l'Islande va être un tout petit peu saturée. Du coup, on va rechercher de nouvelles terres vers l'ouest. Nous sommes en 982. Le chef viking, Éric le Rouge, est exilé d'Islande. Il va décider de faire voile vers l'ouest et de retrouver une terre aperçue quelques années auparavant par un colon. Ces terres étaient à l'époque inhospitalières et inabordables à cause des glaces. Mais là, il va découvrir des fjords, accueillants, et des vallées fertiles. Il retourne quand même en Islande leur apporter la nouvelle de cette terre qu'il va baptiser le Pays Vert Groenland ou Greenland, le Groenland aujourd'hui. Des milliers de colons vont même s'y établir et dix ans plus tard, son fils va quitter le Groenland à la recherche lui aussi d'une autre terre pour trouver du bois. La fonte des glaces le permettant, il découvre Terre-Neuve, puis son frère à son tour s'en va et là, il découvre le Héluland, aujourd'hui l'île de Baffin au Canada, le Markland, l'actuel Labrador, également au Canada, et le Vinland, territoire entre la rive droite du Saint-Laurent et Cape Cod au Canada et aux Etats-Unis. Cinq siècles avant Christophe Colomb, le réchauffement de l'an 1000 a permis la découverte de l'Amérique et, vous voyez, les différents changements climatiques refermeront cette route pour longtemps. Mais les grandes distances, la fragilité des bateaux vont rendre toutes ces expéditions pour les Vikings suffisamment dangereuses. En plus, les autochtones, les Amérindiens vont se défendre, eux, ils ne vont pas se laisser faire du tout. Et puis, surtout que les Vikings ont changé de tactique, ils n'y allaient pas du tout pour combattre, ils y allaient vraiment, ils revenaient à leur première vocation, on va dire, le commerce, et ça ne donnait pas grand-chose. Du coup, ils vont renoncer à la colonisation de ces territoires. Il en reste des choses, on commence à les découvrir de plus en plus, notamment aux Etats-Unis. De plus en plus de découvertes sont faites et on sait très exactement, et de mieux en mieux, ce qu'il s'est passé. Nous en arrivons maintenant à la quatrième phase, reprise des raids sur le continent et la nature à horreur du vide. Encore une fois, en 877, Charles Le Chauve décède. C'est le début d'une nouvelle instabilité politique en Francie. Vous avez cinq souverains en dix ans et en 878, vous avez la défaite des Danois face à Alfred le Grand au sud de l'Angleterre. Du coup, ils ne peuvent plus être en Angleterre. Ils redescendent en France, ils recommencent les raids et en 879, la flotte viking arrive d'Angleterre par la Manche et aborde à Calais. Ils vont piller les Flandres du Nord et passer l'hiver à Gans. Pendant douze ans, ils vont piller une région après l'autre. Les Flandres, la Rhénanie, la Picardie, tout ça à partir d'une base et le plus souvent un monastère. En 882, Charles Le Gros va traiter avec les chefs danois. En échange de leur départ, il va céder 2800 livres. Il va instituer Godfrey, c'est important, souverain d'une partie de la Frise. On utilise finalement peu à peu ce que les Romains ont utilisé avec les barbares. C'est-à-dire qu'en gros, puisqu'on ne peut pas les repousser, on va les installer en se disant que peut-être, une fois installés, ils auront à défendre leur territoire face à leurs congénères et qu'ils seront les premiers remparts. Sauf que, malheureusement, ce n'est souvent pas comme ça que ça se passe puisqu'ils parlent la même langue et qu'en général, ils sont les premières têtes de pont de l'arrivée des prochains. En 884, Carloman II, qui est roi des Francs, offre 12 000 livres d'argent aux vikings pour qu'ils quittent la ville d'Amiens. Vous voyez, le Dangelt qui commence à monter, on offre de plus en plus d'argent. Du coup, les vikings vont entretenir la redoutable réputation de se faire payer au lieu de combattre. Pourquoi est-ce qu'ils iraient s'embêter ? Ils savent très bien qu'ils vont se faire payer d'ailleurs de plus en plus puisque le cours du viking monte, si vous voulez. En 885, la flotte de Siegfried va entreprendre de remonter la Seine depuis l'embouchure. Donc, le 5 juillet, la ville de Rouen est de nouveau prise et devient le lieu de rassemblement de plusieurs bandes vikings. Vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, ils vont s'agglutiner à Rouen qui va devenir une tête de pont et ils vont atteindre ensuite Pont de l'Arche qui va les ralentir un peu seulement puis ils vont atteindre la ville fortifiée de Paris en novembre 885. Siegfried arrive et il va demander à négocier avec l'évêque de Paris, Gosselin. Si la ville laisse passer la flotte, elle ne sera pas attaquée. Seulement, Gosselin refuse et il va demander l'aide du comte de Paris. Eudes, dont l'un des descendants est Hugues Capet et c'est extrêmement important, il demande son aide. Le 26 novembre, donc, vous avez l'assaut contre le Grand Châtelet, la tour qui ferme l'entrée du pont entre l'île de la Cité qui est le lieu de la ville fortifiée. On est au cœur de Paris, au cœur de l'île de la Cité et la rive droite pendant trois jours. Ce sont des assauts incessants, un assaut, contre-assaut. La ville repousse enfin les assaillants une première partie et les vikings vont décider d'assiéger Paris. C'est aussi nouveau pour eux. Ce n'est pas la technique habituelle ni la tactique habituelle. Ils vont donc établir leur campement autour de Saint-Germain-le-Serrois. Je ne sais pas si vous voyez où c'est mais c'est juste en face de la colonnade du Louvre. Vous voyez où on est par rapport à l'île de la Cité. On est vraiment très proche. Pendant deux mois, ils vont préparer des engins de siège et d'assaut. Du 31 décembre au 1er janvier 886, l'assaut est donné par la terre et par le fleuve. On va utiliser les engins de polyarcétique, c'est-à-dire de l'attaque, les engins de siège. Mais la ville résiste toujours, je vous le disais. Ce n'est pas la technique habituelle des vikings. Ils ne savent pas le faire. Ce qu'ils savent faire par contre, c'est allumer des incendies et s'en aller. Ce qu'ils vont tenter. Ils vont tenter d'allumer un incendie mais il est éteint par les parisiens. Ils résistent toujours et encore à l'envahisseur. Le 3 février, vous avez des bandes qui laissent le siège et qui commencent à partir dévaster la région de Reims. Après tout, il y a d'autres régions, il n'y a pas que Paris. Ils vont passer par ailleurs. Des bandes qui vont rester à Paris parviennent quand même à s'emparer du petit Châtelet à force d'attaques. Mais le siège pourtant continue. La résistance également. Gosselin et le comte, eux, vont tenter, ils n'ont pas le choix de négocier le retrait des vikings contre 60 livres d'argent. Le cours est à la baisse. Siegfried accepte, il s'en va, mais d'autres bandes vont rester. Gosselin, le 16 avril, va mourir d'une épidémie et Eudes va quitter la ville incognito pour aller chercher l'aide de l'empereur Charles le Gros. Charles le Gros, après tout, il ne peut pas tout faire tout seul. Il a besoin des troupes royales. Charles le Gros arrive en septembre, mais il n'ose pas affronter les vikings. Il va marchander le retrait contre 700 livres et l'autorisation de piller la Bourgogne. En gros, on vous donne de l'argent et vous allez voir ailleurs. Les vikings vont cesser le siège de Paris. Ils vont effectivement partir avager la Bourgogne. Charles le Gros est discrédité. En plus, il est malade. Il est remplacé comme roi de Francie orientale par Arnouf de Carinty. Ça ne va pas durer longtemps. On est en 887. Et en 888, Eudes devient roi de Francie occidentale. Il va débarrasser la vallée de la Seine par le paiement d'un d'anguelt. Là, il paye pour qu'il s'en aille. Avec cet épisode, Eudes met fin à la dynastie carolingienne. Voyez encore une fois l'importance des vikings. Les vikings vont se diriger vers la Bretagne, mais ils sont repoussés. Puis vers l'autorangie, mais ils sont repoussés par Arnulf. Ils repartent vers l'Angleterre et ils s'installent en Normandie. C'est la cinquième phase, l'installation. En 892, les premiers vikings d'ailleurs s'installent en Normandie. En 911, vous avez encore un siège, le siège de Chartres qui est un échec. Le roi des Francs, Charles le Simple, qui veut dire honnête, franc, pas du tout l'abruti, propose un accord au chef viking Rollon, Gangu Arolf, en arrois, pardon pour la prononciation, c'est la fameuse paix de Saint-Claire-sur-Epte dont je vous parlais au début. Rollon devient comte de Rouen. Il faut savoir que le titre de duc n'existera qu'un siècle plus tard. Il reçoit le pays de Kho, c'est-à-dire la Seine Inférieure, l'Eure, le Calvados, la Manche et une partie de l'Orne. Il doit être baptisé, il le sera un an plus tard. Il prête serment à Charles le Simple, c'est un hommage. Il s'engage à défendre son fièvre contre les vikings de la Seine, c'est la paix dans la région. Ce n'est pas du tout une colonisation, il ne faut pas voir ça comme cela. Il y a d'abord trop peu de Scandinaves, ils ne sont pas assez nombreux, mais plutôt une intégration extrêmement rapide. Et ils vont être remerciés également d'ailleurs par d'autres terres. C'est un peu comme ça que fonctionne le système. Il en va de même pour le Bessin, le Mène, le Cotentin et l'Avranchin qui reviennent à Rollon et à ce futur duché qui deviendra la Normandie. Normandie, ça vient de Normania, le pays de Normanie, le pays des hommes du Nord. Une assimilation très rapide comme je vous le disais. Il faut savoir qu'après, que dès le XIe siècle, eh bien ces normands ne parlent plus du tout la langue scandinave. En Scandinavie, vous avez une certaine centralisation du pouvoir. L'administration va permettre de récolter des impôts. Ils vont créer l'impôt. Il n'y a plus besoin de pillage, plus besoin de partir. C'est la fin de l'âge. C'est la fin du phénomène viking. Ces raids ont eu un impact très important. D'abord par le pillage et la destruction de monastères qui sont quand même à l'époque des hauts lieux de culture. La destruction quand même de livres et d'objets importants dont on a définitivement perdu la trace. De nombreux moines sont capturés, sont dispersés ça et là, sont tués même. Or, ce sont quand même des écrivains, des artistes, des artisans. C'est la fin de la renaissance carolingienne, des lettres et de l'enseignement. Vous avez donc un impact sur la vie sociale et culturelle. C'est d'ailleurs la fin de l'époque carolingienne de tout court. C'est l'influence quand même sur la formation des nations. La France, l'Angleterre, l'Écosse, vous avez la création de la Normandie, vous avez le développement des échanges commerciaux et des villes, l'Irlande, l'Angleterre, à travers des établissements et places fortes vikings. Ils vont ouvrir des axes qui n'existaient pas à l'époque. Il y a donc bien eu un avant et un après phénomène viking. Ils ont joué, si vous voulez, le rôle d'un chien dans un jeu de quille en servant un peu de révélateur des problèmes de la société carolingienne qui n'a pas su résister et qui a littéralement implosé. Alors, si ce sujet vous a interpellé, si vous souhaitez en savoir un peu plus, outre la bibliographie qu'on va mettre évidemment sur la page Facebook podcast Herodote.net, d'ailleurs devenez fan de plus en plus nombreux. Surveillez de très près, c'est un conseil, le film que prépare Mel Gibson avec Leonardo DiCaprio qui s'appellera Viking. Quand on connaît le goût du réalisateur pour les détails historiques, ça peut, à mon avis, avoir le goût. Merci à toutes et tous. À très vite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501